Le passé mystérieux de Louise, Alexandra Naoum, ressurgit dans une toute nouvelle intrigue qui promet de rythmer les prochains épisodes de Demain nous appartient. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Dès ce soir sur TF1, c'est une toute nouvelle intrigue autour de la famille Kersal qui attend les fans de Demain nous appartient. Tandis qu'une menace plane sur Louise, Alexandra Naoum, et sa famille, le passé de la jeune femme est sur le point de ressurgir apportant avec lui son lot de rebondissements. Depuis plusieurs jours déjà, Michael, Renaud Léman, suit Louise à la trace. Si tout laissait à penser que le client du Little Spoon avait simplement le béguin pour la serveuse, en réalité, Michael n'est pas à cette par hasard et détient des informations compromettantes sur son passé. En effet, ce dernier travaille pour le compte d'un mystérieux inconnu qui lui ordonne de s'occuper de Mathilde, Maria Bernal, et Aurélien, Christophe Bede, dans un premier temps, puis de Louise. Après s'être rapproché des adolescents en orchestrant un vol de trottinette pour obtenir plus de détails sur la vie des Kersal, Michael interpelle Louise dans la rue en lui montrant une ancienne photo d'elle en robe de mariée auprès d'un homme. Une photo qui va profondément chambouler la mère de famille, au point même de prendre la fuite dans les prochains épisodes de la série. Mais que cache Louise ? Alors que cette intrigante photo pointe vraisemblablement vers le père de ses enfants, la jeune femme semble avoir la ferme intention de protéger son secret coûte que coûte. Une piste qui prend un peu plus d'épaisseur au moment où Frédéric Hamel s'apprête à rejoindre dès ce jeudi 3 juin le casting de La Quotidienne dans le rôle de Gary Lanon, un homme qui partage avec Aurélien et Mathilde un nom de famille identique. Dans la bande annonce des épisodes qui seront diffusés cette semaine, visible dans le player ci-dessus, on découvre une Louise à peur et prendre sa voiture de façon précipitée avec ses enfants. De son côté, Bart, Hector Langevin, qui s'est aperçu que sa femme et ses enfants se sont volatilisés, va tout mettre en œuvre pour les retrouver avec l'aide d'Anna, Maud Baker, pour mener l'enquête. Lorsqu'Anna demande à son fils « Tu penses que c'est à cause de lui qu'elle a pris la fuite ? », il rétorque qu'elle devait avoir un secret. Dans la scène suivante, le fils Valorta court désespérément après la voiture de Mickaël en hurlant « Telle est ou Louise ? ». En 20 points à en croire les synopsis dévoilés par TF1, Louise va jouer à un jeu dangereux face à l'urgence de la situation. Et la mère de famille pourrait bien se trouver en mauvaise posture lorsque son passé refait surface avec des preuves qui pourraient lui porter atteinte. Aurélien et Mathilde apprendront quant à eux des secrets sur leur passé qu'il les décide à obtenir des réponses. Des révélations qui pourraient tout changer pour eux puisqu'ils tenteront de reprendre une vie avec la possibilité de créer des nouveaux liens qu'ils n'ont jamais connus auparavant. Les prochaines semaines s'annoncent donc halteantes et bon nombre de révélations sur Louise sont sur le point d'éclater au grand jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada